Nous avions consacré il y a quelques jours une émission entière des experts au chèque et vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la page Facebook des experts. Une auditrice nous a notamment posé la question suivante, en cas de vol de chéquier et après le dépôt de la plainte à la police et de la demande d'opposition à la banque, quel serait le pire scénario par la suite ? C'est vrai qu'il vaut mieux savoir à quoi s'attendre, au pire, n'est-ce pas Maître Anibard ? Le pire scénario, c'est qu'en dépit du dépôt de la déclaration au niveau de la police et de l'opposition, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une procédure judiciaire. La seule chose, c'est que le bénéficiaire du chèque de bonnes fonds ou de mauvais fonds, on ne sait pas, donc cela dépend des cas, il va engager une procédure au niveau du parquet. Et la personne, c'est-à-dire le tireur, ayant été victime d'une utilisation éventuellement frauduleuse, doit aller s'expliquer auprès du procureur, prouver, justifier que les formalités ont été engagées et que l'opposition a été déposée conformément à la loi, à condition que l'opposition ne soit formulée que dans les cas spécifiques prévus par la loi. C'est-à-dire, il n'est permis d'opposition qu'en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse, redressement judiciaire ou bien liquidation judiciaire du portant. Merci Maître Anibar, vous répondrez à de nombreuses questions de nos auditeurs que nous avons reçues sur le chèque dans les prochains jours.